C'est vrai que le festival de Chayol, c'est un projet un peu singulier. C'est de se dire finalement, un territoire de montagne, un territoire rural, peut recevoir une proposition extrêmement élaborée. Et dans cette proposition extrêmement élaborée, il y a le lieu ou les lieux, le patrimoine naturel bâti qui joue un vrai rôle de partenaire. Et c'est en essayant de se syntoniser ou d'associer ces deux éléments, la programmation, les artistes, les œuvres d'un côté, le pays, les hommes, les lieux de l'autre, qu'on arrive à créer un événement où les gens circulent bien et se sentent bien. Et je crois que c'est là vraiment le pari, l'enjeu fort du festival de Chayol depuis des années, de se rendre plus sensible à chaque fois à ces richesses croisées. J'aime bien d'avoir un rapport très direct, c'est vrai que c'est un cas qui est idéal pour les formations des trios. Aussi, on joue à l'acoustique, ou je pense que c'est pareil pour la musique de chant. C'est très sympa d'avoir des gens très proches, on sent qu'ils sont là, qu'ils ne sont pas cachés derrière des grands projos ou quelque chose comme ça. Parce que là, le fait d'être avec les musiciens, on a trouvé ça, en plus de la qualité du jeu, etc., c'est aussi l'intimité avec les musiciens et le cadre, bien sûr. Ce soir, on est vraiment dans la tradition japonaise, dans ce cas-là, le plus, comment dire, le plus fort, le plus sourcé. Je vous laisse entre de très bonnes mains et je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Accueillir aujourd'hui des gens, des artistes de renommée internationale dans notre village, c'est une fierté. Et l'avantage, ce que nous trouvons de bien au niveau des festivals à Chayol, c'est qu'ils se décentralisent dans des petites communes comme les nôtres. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 J'ai été très content de commencer ce concert parce que c'est d'une grande variété. Exceptionnel. Au début, cela se reprend un petit peu, puis le tempo vient, et à la fin, on ne voudrait plus que ça s'arrête. C'était très beau public. Je suis très contente. Je suis très auto-zoneuse. C'est un événement culturel très important. Ici, à Chayol, dans le Champsor et dans tout le pays qui a pensé, c'est un événement très fort qui a su acquérir ses lettres de noblesse. C'est une grande notoriété à maintenant avec des artistes de grande qualité, donc c'est toujours sur ce territoire un instant particulièrement prestigieux. Et un moment de convivialité également qui met ensemble des musiciens, des organisateurs, des bénévoles et un public toujours plus nombreux. On a à la fois envie, nous, d'aller à la rencontre des habitants de ces petits ou moyens villages. On a envie d'aller chez eux, leur proposer un concert de qualité, une rencontre avec une joueuse de koto japonais. Donc il y a cette logique d'aller vers les habitants. Et puis il y a évidemment la même envie de faire découvrir ces petits bijoux dans le bocage du Champsor ou dans l'ensemble du pays à penser, de patrimoine ou de village qui sont des vrais prétextes à découvrir le territoire pour les touristes. J'ai l'impression que les gens sont heureux d'être là, de toute façon on les voit, ils sont si souriants et c'est un moment fort à partager. Donc voilà, je crois qu'on était heureux d'être sur scène avec une telle ambiance. C'est un très bon concert, une programmation pas facile, mais exigeante, intéressante et un auditoire extrêmement silencieux et attentif. Alors je crois que c'est une réussite. Non, ça c'est pas du tout. C'est nécessaire du tout. C'est sympa d'être bénévole pour le festival de Chayol. Cette année, moi j'ai beaucoup apprécié les rencontres avec les musiciens. J'en ai rencontré plus que d'habitude. Parce que parmi nos tâches, on doit aller les récupérer à la gare ou les transporter vers les concerts qui sont donnés à l'extérieur. Et cette année, j'ai eu l'occasion de voyager pas mal avec eux. Et on a eu des super contacts. Je me suis régalée. Le festival de Chayol, c'est quoi ? C'est l'amitié, la convivialité, la qualité de la musique. C'est un peu tout ça, voilà. C'est un peu tout ça.